bonjour je m'appelle philippe gex et je suis directeur de la fondation terre des hommes valais à massonger si j'écoute de la musique finalement j'aime assez me poser et puis écouter je me mets souvent dans la télé et puis je vais sur youtube puis je me mets des concerts et puis ça je suis capable de traîner un bon moment sur le fauteuil à regarder ça donc donc j'aime bien autrement c'est beaucoup des opportunités parce que je suis pas un coureur tiens faut que je découvre les nouveautés ça arrive un petit peu par hasard et puis des fois même j'entends des trucs hyper chouette à la radio je sais même pas qui c'est donc ils cherchent même pas toujours à savoir je suis un petit peu un consommateur opportuniste on dit on va revenir à cet amour du rock dès le début avec notamment tchèque bellewy qu'est ce qui représente chèque bellewy pour vous c'est du rythme moi je dois dire que j'aime bien ce qui est ce qui est bien rythmé donc c'est pour ça que le rock tout de suite quand j'étais j'étais gamin ça ça me plaisait bien parce que ça ça bouge le gars il est expressif je trouve qu'il est capable d'être drôle alors je n'ai évidemment pas connu personnellement mais c'était des musiques qui me parlait il y a aussi le rock francophone qui vous a touché un moment donné de votre vie téléphone avec ce morceau que tout le monde connaît à un autre monde ouais alors c'est un morceau que je trouve je trouve chouette je crois pas qu'on ait donné ce nom au festival à cause de mais il n'empêche que quand louis bertignac est venu ici et qu'il a chanté ça nous a bien parlé ouais il ya un message parce qu'évidemment à moins d'être parfait anglophone ce qui n'est pas mon cas j'écoute des trucs je comprends à moitié pas et quand on écoute de la chanson française et bien il ya des gens qui ont qui ont quelque chose à dire et que là je comprends et il ya alors il y en a qui n'ont pas grand chose à dire il ya de tout en fait mais j'aime assez écouter aussi de la chanson à texte mais là ça nécessite d'être un petit peu plus attentif et de se poser puis d'écouter et on voit qu'il ya des belles choses enfin il ya de vrais poètes dans les chanteurs la musique fait partie de notre environnement on entend ne serait-ce que des gens qui sifflent ils arrivent au boulot en sifflant ils sont de bonne humeur il ya quelque chose qui se passe donc je trouve j'étais en montagne il n'y a pas longtemps le gardien chantait dans sa cabane je trouve que c'est beau ça fait partie de toutes les cérémonies ça fait partie de des moments de joie ça fait partie des moments de tristesse je crois que ça fait partie et puis peut-être finalement que tout est musique on a chacun une voix différente plus ou moins chantante on a besoin de cette espèce d'harmonie qu'on a autour de nous et puis